Générique What's up tout le monde, c'est Christophe, je viens de se retrouver pour les Black News à propos du jeu GTA V Et aujourd'hui je vais donc vous parler à propos des nouvelles générations de consoles telles que la Xbox One, la Playstation 4 ou bien qui est peut-être pas dans la catégorie nouvelle génération de consoles, la plateforme PC qui est très très attendue et bien sur le jeu GTA V à laquelle pour l'instant il n'a pas eu réellement encore beaucoup d'informations là-dessus et on peut se poser la question, la grosse question c'est déjà c'est pour quand, quand est-ce que ça va sortir Alors juste avant, je vous en avais d'ailleurs déjà bien parlé, donc c'est sûr et certain que Rockstar vont bien faire une version de nouvelle génération enfin sur les nouvelles générations de consoles, on est tous d'accord, c'est-à-dire qu'on va pas dire qu'ils vont s'arrêter juste à la Playstation 3 et à la Xbox 360 et puis ne pas sortir sur PC et sur Playstation 4 ou sur Xbox One il faut quand même un peu réfléchir là-derrière, c'est déjà ça peut faire beaucoup d'argent pour Rockstar ben voilà c'est quand même un assez gros chiffre d'affaires pour l'instant c'est une question de temps, c'est-à-dire que forcément enfin c'est vrai qu'il y en a qui vont dire, enfin il y en a très peu quand même qui se disent ça c'est-à-dire qu'ils vont dire oui mais non ils vont pas sortir sur une nouvelle génération de consoles enfin quand même, il faut un peu réfléchir là-derrière il y a quand même un gros travail qui se fait d'ailleurs au passage peut-être que Rockstar ont déjà terminé le processus de développement pour la plateforme PC et ils sont en train d'attaquer, je sais pas, ou ils sont en train de terminer aussi le processus pour la plateforme Playstation 4 ou Xbox One pour l'instant on n'en sait rien là-dessus sur ces deux choses-là ce qu'on sait c'est que forcément on devrait retrouver sur la nouvelle génération de consoles parce que c'est pas possible, d'ailleurs on a pu le voir sur certains sites qui déjà officialisait entre guillemets, et bien, enfin si vous voulez, ce jeu-là sur les consoles de nouvelle génération mais c'est vrai aussi sur la plateforme PC, on n'a pas eu réellement encore de vraies informations il y a eu beaucoup de fuites pour l'instant en ce moment alors peut-être des fuites, enfin c'est pas encore des fuites si vous voulez, qui ont été confirmées par Rockstar donc pour l'instant c'est pas encore fiable à 100% c'est-à-dire que la sortie de GTA V sur PC ou sur Next Generation y compris donc la Playstation 4 ou la Xbox One sortira donc, enfin, sera annoncée à l'E3 2014 attention, sera annoncée, hein, ça sera pas la date de sortie euh, si vous voulez, la date de sortie se fera à mon avis en fin d'année euh, ouais, ça risque de sortir en fin d'année donc en gros un an après la sortie sur PlayStation 3 ou Xbox 360 ils peuvent pas aussi mettre, enfin si vous voulez, la sortie de ce deux types de génération de consoles très serré parce que sinon, et bien forcément, ils vont peut-être beaucoup vendre sur PlayStation 3 et Xbox 360 et puis après, bah ça a un peu moins bien marché pour la nouvelle génération de consoles donc ils vont attendre un peu aussi et d'ailleurs ça a été répondu ça par un directeur de Rockstar quand quoi ils voulaient attendre euh, à ce qu'il y ait déjà beaucoup plus de gens qui ont les nouvelles générations de consoles parce que pour l'instant, euh, de nos jours tout le monde n'a pas forcément la Xbox One ou la PlayStation 4 et donc ils préfèrent attendre un peu à ce qu'on va y, on va dire qu'il y a plus d'acheteurs potentiels finalement, euh, donc c'est une histoire de business et donc l'annonce se fera certainement à l'E3 2014 ce qui est, si je dis, je ne dis pas de bêtises, excusez-moi euh, le 10 au 12 juin 2014 je crois que c'est le 10 au 12, je suis pas sûre mais en tout cas c'est au mois de juin à laquelle on risque d'avoir enfin une information euh, à propos de Rockstar alors attention, c'est vrai que Rockstar, normalement, ils aiment pas trop aller à l'E3 faire ce genre de choses, ils sont souvent très discrets mais peut-être, on sait jamais euh, c'est commercial aussi, on sait qu'ils vont sortir sur cette plateforme là, il faut qu'ils trouvent euh, un moment en fait à laquelle ils vont devoir euh, citer et s'ils peuvent se servir un peu du buzz de l'E3 euh, bah c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui seront beaucoup de journalistes, tout ça, qui vont là à l'E3 ça va être sur les télévisions, tout ça et bien s'ils arrivent à faire glisser la petite info comme quoi ça arrivera sur PC ou sur Xbox One ou sur PlayStation 4, ça pourra ça pourrait super bien marcher, donc ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'il y a eu beaucoup d'HTML code de leaks, en fait, à propos de la plateforme PC, comme quoi, bah, elle va sortir très prochainement euh, donc tout ça bien sûr pour les high-tech computer, on les nomme comme ça, en gros pour les ordinateurs de très haute performance, hein, parce que ça sera d'une qualité remarquable, voilà aujourd'hui c'était tout pour les informations à propos de GTA V, soit une nouvelle génération de console ainsi que la plateforme PC, merci à mettre un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir, c'est au-dessus sur ma page de personnel, merci encore plus puis je vous dis à la prochaine, ciao, peace out Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...